Avant la garçonne, il est considéré par les féministes comme un compagnon de route, un allié, il fait partie du comité de réforme du mariage, il est très engagé sur la question des enfants naturels, il se sert de ses livres un petit peu comme de romans à thèse pour défendre l'évolution des mœurs. Il y a vraiment un succès de scandale et on voit quand on étudie les transformations du manuscrit de la garçonne, on voit bien les ajouts destinés à choquer le lecteur, des ajouts de jeux de mots aussi, ce qui fait que c'est un petit peu trouble, la garçonne c'est à la fois un roman à thèse mais aussi un roman gay comme on dit à l'époque et pour cette raison les féministes ne se reconnaissent plus du tout en lui et réprouvent à une immense majorité ce livre. Il est vraiment lâché par la plupart des écrivains qui trouvent son livre médiocre et qui estiment qu'il s'agit d'un livre pornographique. Sous-titrage Société Radio-Canada Les sénateurs ne disent pas toujours tout ce qu'ils pensent quand ils s'opposent au droit de vote mais il est évident que pour eux l'égalité politique pourrait être un des éléments d'une émancipation plus générale qui aurait aussi une dimension sexuelle et ça c'est vraiment très difficile à accepter pour une majorité d'hommes de l'époque et de sénateurs en particulier. Donc sans doute que ce scandale de la garçonne a nuit à la cause du vote des femmes, oui. Il scandalise avec la garçonne mais il va scandaliser aussi avec des prises de positions ultra pacifistes qui dans les années 30 l'éloignent de l'antifascisme et de l'opposition et de l'hitlérisme. Il est proche de l'Allemagne, il est invité en Allemagne, il y a beaucoup de traductions, il a un journal pacifiste qui reçoit des fonds allemands. Il reste à tout jamais l'auteur de la garçonne alors qu'il a publié beaucoup de livres et aussi beaucoup d'autres livres qui se veulent féministes. Avant, en 1907, un livre qui s'appelle Prostituée ou dans les années 30 encore un livre qui s'appelle Nos égales. Donc c'est un auteur qui aujourd'hui est un peu témoin d'une période de l'histoire, pas un grand écrivain, il n'est pas étudié dans les universités, il ne fait pas partie du canon littéraire. Ça a énormément vieilli, mais c'est intéressant à analyser. Sous-titrage Société Radio-Canada